Nous avons aussi deux gazoducs transcontinentaux qui joignent le CNDG de Hassermel au marché gazier européen. Le plus ancien, c'est le gazoduc Enrico Mattei, d'une capacité d'une trentaine de milliards de mètres cubes par an. Enrico Mattei était le président de la compagnie italienne ENI et il avait soutenu la guerre de libération nationale. Nous l'avons honoré. C'est nos partenaires, c'était les premiers qui sont venus avec la loi 96-14. Ils ont été à nos côtés aussi pendant la période terroriste. Donc le gazoduc Enrico Mattei était le premier gazoduc sous-marin dans le monde. Il passe par la Tunisie et il traverse le détroit de Messines, il va en Sicile et ensuite il rentre sur le marché, sur le réseau de gazoducs italiens. Donc c'était une innovation en 1982 dont nous n'avons pas tiré profit sur le plan technologique. Le deuxième gazoduc transcontinental, c'est le Medgaz qui va par Hasermel, par Benissaf et ensuite Almeria en Espagne et qui nous raccorde au marché espagnol. Et à Setubal en Espagne, il y a un branchement vers le marché portugais. Nous avions aussi le gazoduc Maghreb Europe, qu'on appelait le gazoduc Petro-Duran Farel, du nom d'un ancien patron de l'industrie gazière espagnole qui met l'Algérie. Ce gazoduc n'existe plus. Le plus important, c'est celui qui va vers l'Italie avec 30 milliards de mètres cubes. Donc le marché italien est interconnecté au marché gazier européen. La Slovénie, depuis l'Italie, l'Italie veut devenir un hub gazier. Cette structure de gazoduc que nous avons peut se prolonger et va se prolonger vers le sud, le Nigeria, via le Niger. Et en fait, Hasermel est voué à devenir un hub gazier. À partir du moment où le CNDG de Hasermel va accueillir, y compris du gaz nigérien, qui va aussi énerver le Niger, pourquoi pas avec des raccordements vers le Burkina Faso, le Mali.